En bref, aujourd'hui on va parler de la bourgeoisie. Si je vous dis bourgeoisie, vous pensez des mecs riches qui mangent du caviar enfermés dans un manoir. C'est peut-être pas faux, mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a une histoire derrière ce mot. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. En bref. Avec la chute de l'Empire romain, une bonne partie de l'Europe s'est retrouvée un petit peu désordonnée. Genre il n'y avait plus de super entités pour chapeauter tout le monde. Les chefs germaniques du coin, qui avaient au passage un peu pété la tronche aux romains, avaient pris le contrôle de la zone. Et en se posant, ils avaient commencé à installer les bases pour ce qu'on allait appeler le système féodal. C'est-à-dire un roi tout en haut et une hiérarchie qui descend jusqu'aux paysans tout en bas. L'église elle aussi est rentrée dans le game. Elle s'est posée avec les rois tout en haut. Du coup on se retrouve avec trois classes, le roi et sa courbe tout en haut, l'église à côté, voire au-dessus dans certains cas, et puis tous les pauvres en bas. Enfin je caricature un peu beaucoup, il n'y avait pas que des pauvres. D'un côté on a les paysans, qui labourent la terre, élèvent les animaux, c'est clair, précis. À côté on a tous les artisans, les commerçants, qui font leur vie en ville de leur côté. Ayant accès aux ressources, ils tombent majoritairement en ceux qui les redistribuent, en les vendant, faut pas déconner. Certains se constituent rapidement une petite fortune, et commencent à devenir de plus en plus influents. Bon je vais faire une mini parenthèse linguistique. Les langues germaniques, style allemand, néerlandais, anglais, ou ce que les suisses essayent de faire passer pour de l'allemand avec une appellation mensongère, suisse-allemand, ont une racine commune. Le français aussi a une racine commune avec ces langues. via les francs, si vous vous rappelez de ma vidéo sur le sujet. Dans ces langues, on retrouve pas mal de mots en commun du coup. Et un de ces mots est bourg, qui en français donne bourg. En allemand, bourg. Oui c'est le même bourg que dans le burger. Un bourg, au Moyen-Âge, c'est une ville. Et du coup on appelle les habitants des villes, les bourgeois. Au fur et à mesure que le temps passe, certains bourgeois deviennent de plus en plus influents dans leur bourg, jusqu'à avoir leur mot à dire sur l'organisation de celui-ci. Finiront par former une classe à part, qu'on appellera la bourgeoisie. Cette bourgeoisie a plus d'argent et du coup plus de pouvoir que le paysan de base. Mais il reste quand même en dessous du roi, de l'église et de tous les autres. En parlant des rois, autour d'eux se trouvent quelques familles importantes, qu'on appelle la noblesse. Ils sont riches, ils sont proches du roi, et possèdent des terres, chose que les paysans et les bourgeois n'ont pas. Eux, leurs terres appartiennent au seigneur qui chapote le coin, ou à l'église. Oui non, parce que les nobles qui possèdent des terres, c'est ce qu'on appelle des seigneurs féodaux. Et ceux qui vivent sur leur terre, leur appartiennent plus ou moins à ce qu'on appelle des serres. Du latin servus, qui veut dire esclave. Sympa, non ? Enfin bref, les bourgeois continuent de gagner en richesse et en importance à tel point qu'ils finissent par avoir leur place à des réunions du gouvernement en temps de crise. Ce qu'on appelle les états généraux. A ces réunions, on trouve la noblesse, grosso merdo, les seigneurs, le clergé, c'est-à-dire l'église, quoi, et les représentants du peuple, qu'on appelle le tiers état. Les bourgeois, en gros. Sauf que les bourgeois, ils voudraient avoir leur mot à dire à d'autres moments que quand c'est la merde, quoi. Ils trouvent qu'ils payent trop d'impôts, qu'ils n'ont pas assez de droits par rapport aux autres. Il y a plein de trucs qui ne les arrangent pas. Et ils ont la chance. Enfin, pour eux, c'était un coup de bol. Pour les autres, c'était un peu beaucoup pas de chance, quand même. Que l'hiver 1788 soit rude, mais genre très rude. Les récoltes sont mauvaises et la nourriture se fait rare. Du coup, le peuple a faim. Et quand il a faim, il gueule. Du coup, c'est la crise. Et on réunit les états généraux. Le tiers état ne s'estime pas assez représenté et demande à ce que les choses bougent un peu. Sauf que la noblesse et le clergé ne sont pas vraiment d'accord. C'est qui ces mecs concrètement ? Des vendeurs de tapis ? Lol, quoi. En face, les mecs commencent à se fâcher et se tirent dans leur coin pour faire leur propre truc qu'ils appelleront l'Assemblée Nationale. En vrai, ils s'enferment dans une salle de jeu de paume et décident de ne pas sortir avant d'avoir une constitution toute neuve qui rendrait tout le monde un peu plus égaux et qui leur donnerait au passage plus de droits. Nan, nan, d'être rien, ça va venir. Dehors, le peuple gronde. Ils ont faim. Il y a aussi des mecs qui leur chuchotent que le roi n'est pas cool avec eux et qu'il faudrait changer les choses. Ni une ni deux, le peuple décide de changer les choses. Et le 14 juillet 1789 prend les Invalides et la Bastille pour récupérer des armes et renverser le gouvernement. Voilà, on y est. La Révolution française. À la sortie de la Révolution, ce n'est ni la noblesse ni le clergé qui ont le pouvoir, c'est le peuple, la classe bourgeoise, quoi. C'était pas du tout le but à la base. Le roi devait rester en place, juste avec un peu moins de pouvoir. Le peuple, lui, concrètement, continue sa vie. C'est juste que les paysans n'appartiennent plus à des seigneurs et ont des droits, maintenant. Alors, évidemment, c'est un sujet sensible. Évidemment, il y a des tonnes d'interprétation. Et c'est très facile de se tromper en parlant d'un sujet aussi sensible que la Révolution. Comme vous avez été nombreux à me le faire remarquer sur ma première vidéo, d'ailleurs. Alors, cet épisode peut être tout aussi foireux que le précédent. Comme il peut, il y a porté des correctifs. Il y aura toujours des gens qui auront une interprétation différente des choses. La dernière fois, j'ai tassé un peu trop d'infos avec pas assez de temps. Ça a été casse-gueule, c'est le souci avec ce genre de format. Le truc embêtant avec l'histoire, c'est que c'est censé être figé dans les livres et dans la pierre. Mais concrètement, pas du tout. C'est tout pour cette fois. Merci d'avoir regardé. Mais la prochaine fois, on parlera du Deuxième Reich. Ou pas. Mais avant de vous laisser, je voulais juste vous dire que la vidéothèque d'Alexandrie ou à la secte dont je vous ai déjà parlé. Ah, maintenant, une chaîne YouTube avec des playlists triées par thème. Comme ça, vous pouvez vous gaver de vidéos super cool en apprenant plein de trucs. Pas génial, ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada